Générique Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Virage dangereux à J-1 de la campagne électorale. Celle-là l'adresse un message dur aux rivaux de Bouteflera. Coopération Algéro-Espagnol. En France, le front de gauche dans la rue contre l'austérité. Un sondage du président François Hollande. Au bout de 21 jours de campagne électorale, celle-ci a brusquement viré au vinaigre quand le président candidat à sa propre succession à Abdelaziz Bouteflera a fustigé son principal rival à la course au fauteuil del Moradiyah. Ali Benflis, candidat libre et ex-chef de gouvernement, pour l'incitation à la violence et au terrorisme. Ses propos du président de la République ont surpris d'abord par la gravité du verbe et ensuite ouvert la voie aux différentes lectures qu'elles aussitent ici et ailleurs. Jour après jour, pendant la campagne électorale, les candidats en lice et leurs porte-parole se sont ingéniés à proposer aux citoyens des idées et des programmes censés les séduire et capter leur voix. Ils ont sillonné les huit laillats et visité les contrées du pays profond, usant leurs cordes vocales et consacrant leur énergie pour convaincre les gens du bien fondé de leur discours. Il en est parmi eux qu'il dit qu'il instituerait un fonds pour les femmes divorcées et ayant des mineurs à charge, et un autre qui a promet de réduire la durée du service national de 18 mois à une année, et encore d'autres qui ont solennellement déclaré que les jeunes seront associés à la décision politique dans l'avenir. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelaziz Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, a animé ce matin le dernier mythique de la campagne électorale à la coupole du 5 juillet, jouant son vatou contre les rivaux de Bouteflika et promettant aux citoyens de leur restituer leur droit. Le food, например, Pepper, Le Уinsée des capitals, l'homme qui est Michele qui est admisées de l' requesté pour les anti-ministrateurs et les politiques. Nous avons unDouin d'Ottawa à la Cour à la Cour. Et nous avons unDouin d'Ottawa à l' Petersburg. Nous avonsalie d'Ottawa à l'Ottawa à l'Ottawa, on ne vous connaîtлас ces clubs qui se reçoit pas au tabouле de la Cour à la Cour à l' shoots yourselves ! On ne vous connaît, disans l' heroine, Abime al-Exel a insisté sur la nécessité du gouvernement de prendre en charge et répondre aux besoins et demande du citoyen surtout en ce temps particulier que traversent les pays. Devant un parterre de personnalités nationales de notables et de jeunes gens venus l'écouter Abime al-Exel a mis en exergue la valeur et l'importance de l'acte d'aller voter et de voter surtout pour Abdelaziz Bouteflika, l'homme de la paix et de la sécurité. Les boycotteurs de la présidentielle veulent organiser des rassemblements dans Saint-Quilaya. Convaincus dans leur choix de boycotter l'élection présidentielle, les partis et personnalités de la coordination du boycott ont demandé hier aux autorités administratives l'autorisation d'organiser des meetings pour les 14 et 16 avril courants à Betna, Constantine, Béchard, Oran et Schleff. Ces partis et personnalités sont déterminés à continuer leur travail de proximité afin de mobiliser le plus largement possible, le peuple a refusé cette joute électorale qu'il qualifie de mascarade. Des sources de l'administration ayant requis l'anonymat ont indiqué qu'il est fortement probable que les rassemblements et meetings de la coordination du boycott aient lieu au regard de l'effervescence lors de la campagne électorale. Au deuxième jour de sa visite de travail en Algérie, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel García Margalo, a déclaré que le problème du Sahara occidental est une affaire de décolonisation qui doit être réglée dans le cadre de l'ONU. Le ministre espagnol évoquait cette question en marge d'une rencontre avec des promoteurs économiques des deux pays. La position de l'Espagne envers le problème du Sahara occidental est connue. Pour nous, il s'agit d'une question de décolonisation qui doit être traitée dans le cadre des négociations entre le Maroc et le franc polisario sous l'égide de l'ONU, a dit en substance M. Margalo. Les négociations entre le Maroc et le franc polisario doivent se poursuivre pour à terme permettre au peuple sahraoui de décider de s'en sortir, via un référendum d'autodétermination, a précisé le ministre espagnol. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait déclaré récemment que les attributions et les missions de la mine urso seront étendues au volet des droits de l'homme. En parallèle à l'entame du processus d'autodétermination, convenu et confirmé par les rapports de terrain de son envoyé spécial au Sahara occidental. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi lors de la première marche de l'opposition de gauche, organisée depuis la déroute du PS aux élections municipales et l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Les manifestants ont défilé entre République et Nation à l'appel du Front de Gauche, du nouveau parti anticapitaliste, MPA, de plusieurs fédérations syndicales et d'associations. Estimés entre 25 000 et 100 000, les manifestants ont brandi des slogans tels en voyant valser l'austérité où Hollande s'assuffit. Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon étaient présents en tête de cortège. C'est un message envoyé au gouvernement, a déclaré Jean-Luc Mélenchon, à la presse. Il y a une gauche dans ce pays et il n'est pas acceptable qu'elle soit usurpée pour appliquer une politique de droite sur le plan économique. Le message est clair. Manuel Valls commence par une première manifestation et c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle séquence politique qui s'ouvre. A estimé de son côté, Olivier Besancenot, du NPA à la presse. 60% des Français doutent de l'efficacité de Manuel Valls, selon un sondage publié samedi par Le Parisien. Les élections européennes vont être le juge d'appel des municipales qui confirmera le verdict politique que les gens sont excédés par la politique de droite de François Hollande. A estimé Jean-Luc Mélenchon. Selon un sondage publié par le journal du dimanche, la cote de popularité du président François Hollande a baissé de 5 points en ce mois d'avril et se situe désormais à 18%, battant le record de son recul d'estime auprès des Français. En revanche, le premier ministre nouvellement désigné Manuel Valls est nettement distingué à 58% comme apte à redresser l'économie et instaurer un vrai régime de justice sociale. Depuis que la Ve République existe, jamais un président de la République n'a connu une telle chute de popularité. Cependant, le chef de l'État français reprend de la vigueur et de la crédibilité sous le prisme de la confiance ressuscitée chez les Français avec la nomination de Manuel Valls comme premier ministre. La cour de cassation militaire de Tunis a condamné par Contumas l'ex-président tunisien Deschusine El Abidine Ben Ali à la prison à vie pour les meurtres des martyrs du Grand Tunis, de Tella et de Sfarx, tombés sous les balles assassines entre le 17 décembre 2010 et le 28 février 2011. L'ancien ministre de l'Intérieur a lui été relaxé ainsi que d'autres hauts responsables sécuritaires de l'époque. Le régime et l'opposition s'accusent mutuellement d'avoir utilisé des gaz de combat toxiques et asphyxion contre des habitants de la banlieue de Hama en y larguant des barils explosants. Par ailleurs, l'opposition syrienne a dit détenir des preuves d'utilisation d'armes chimiques par les forces loyales de Bachar el-Assad lors de leurs assauts contre des fiefs de cette opposition, dont la capitale Damas. Cette déclaration vient renforcer la résolution de l'ONU et des pays occidentaux à démanteler l'arsenal chimique syrien. Les autorités de Kiev ont fait savoir qu'une campagne de lutte antiterroriste va être lancée contre les insurgés de l'Est du pays pour éloigner le spectre de la partition du pays. Les autorités de Kiev considèrent désormais les Ukrainiens russophones de l'Est du pays comme terroristes menaçant l'intégrité du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait fait montre récemment de sa profonde inquiétude de la situation en Ukraine, appelant toutes les parties à la retenue et à la raison et à trouver une solution pacifique et stable. Un concert de soutien au président candidat Abdelaziz Bouteflika s'est produit hier à la salle Ibn Zaydoun à l'initiative d'une équipe d'artistes. Le lit à l'enseignement de la France, on a fait un mot qui se voitir le client. On a fait ça, on a fait la suite , on a fait la suite, on a vu, on a vu ce qu'il a vu. On a vu les Saracques, on a vu ce qu'on a vu. On a vu ce que j'y ai vu. On a vu, on a vu dans le campagne, on a vu chez les jeunes, on a vu, on a vu. Les artistes et le public étaient sur la même longueur d'ombre dans leur soutien à Abdelaziz Bouteflika, qui doit selon eux continuer son programme et consolider les acquis et les réalisations des trois précédents quinquennats. Cette occasion culturelle à consonance politique, c'est en effet offerte comme tribune à nos artistes pour lancer le mot d'ordre de la sacralité du vote et appeler les citoyens à se rendre massivement aux urnes. L'occasion a été également exploitée par nos artistes pour réclamer leur statut propre et approprié et espérer qu'ils soient très prochainement décrétés officiellement. Sous-titrage Société Radio-Canada